Hey ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, de toute façon, vous voyez le titre. Écoutez, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire une présentation pour ce jeu ? Je ne sais pas. On va jouer à Outlast 2. Elle est sortie il y a un petit bout de temps, donc j'avais déjà fait Outlast 1. J'avais fait le DLC du 1. Et pendant ma longue pause YouTube, là, il y a eu le 2 qui est sorti. Et d'ailleurs, il y a eu le 3 qui s'appelle Trials qui a été annoncé. Je crois qu'il y a eu un trailer et tout. Mais je n'ai pas regardé. Je me suis dit, mince, je n'ai jamais fait le 2. Il faut déjà que je fasse le 2. Et c'est parti. Je suis ici pour me promener, moi. Non, on va jouer en normal. Donc, ça contient des scènes de violences intenses et de carnage, des situations sexuelles explicites et un langage rossier. Amusez-vous bien. Si vous n'avez pas 18 ans, vous n'avez rien à faire ici. Lynn Langerman est une journaliste d'investigation à la recherche de réponses concernant le meurtre d'une femme enceinte dans des circonstances impossibles dans une région rurale d'Arizona. Vous êtes Blake Langerman, son mari, assistant et caméraman. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette voix d'off là, c'est... Enregistrez tout ce que vous voyez. Ni elle, ni vous, n'êtes des combattants. Pour traverser les horreurs qui vous attendent dans le désert, vos seuls choix sont de courir, vous cacher ou mourir. Chargement... En tout cas, là, ça fait un bon vrai jeu triple A, là. Oh, il y a des voix françaises ! Où es-tu ? J'ai peur. Nous ne sommes pas seuls. Je suis là. Il arrive. C'est moi. Il est ici ! Non ! Poteau ! Vus ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Seigneur Blake, est-ce que tu dors vraiment ? Oh, là, il y a des vraies animations et tout. T'aurais dû dormir la nuit dernière. Bah, je devais ranger les films de l'hôpital. Aussi, t'appelles le nom d'une autre femme. Quoi ? Dans ton rêve. Jessica, je crois. Tu connais une Jessica ? Oh... Le malaise. Je veux dire, je rêvais de Jessica Gray quand nous étions gamins. Ah ouais ? Ça fait des années que j'ai pas pensé à elle. Hé ! Nous passons au-dessus de terre de réserve. Vous m'avez demandé de chercher une sortie d'usine ? Ouais. On peut chercher, mais il n'y a rien ici. C'est vrai que cet endroit a l'air désert. Avec tout ce mercure que cette femme a dans le sang, elle a dû vivre des années près d'une usine qui rejetait des tonnes de déchets toxiques. Ah mais je peux bouger la caméra ? C'est vous qui payez. On devrait enregistrer l'intro ici. Ça aidera le montage. Ok. Prends la caméra. Oui. J'arrive pas à changer le diaphragme avec ce machin. Le diaphragme. J'ai des lunettes. Le panneau de gauche ne répond pas trop, mais tout va bien. Quelle émotion. On ne pouvait pas y aller en voiture. Parce que vous savez, une usine en général, c'est pas... C'est bon ? Ouais, c'est bon. Ouais. Piano panier, piano panier, piano panier. Oh non. Quelle horreur à dire. Piano panier, piano panier, piano panier. Piano panier. Roh. Ici Lynn Langerman, pour Newstomorrow.net. Nous voulons aussi de la vénormandienne d'Avassupay, dans le centre de l'Arizona. Ce site existif, maintenant. À la recherche des origines de Jane Doe, victime de l'Arizona. Eh Lynn, euh... Tu devrais pas parler de... de meurtre ? On ne sait pas ce qu'il s'est passé. Je dois dire qu'elle s'est elle-même étranglée à mort ? Ah c'est ce que dit le rapport de police ? On pourrait placer cet extrait avant les interviews du médecin. On met ça dans les 30 premières minutes et enfin de meurtre aussi. Il faut mentionner le foetus, comment ils... Comment ils quoi ? Attends, laisse-moi ici une version qui pourra servir d'intro pour tout le monde. Dis-moi quand t'es prêt. J'suis prêt, vas-y. C'est bon. Il y a deux semaines, une jeune femme a été retrouvée des ambulances seule, pieds nues et enceinte, sur un tronçon de route désert à plus de 100 km de la dîle à... Oh ! On a perdu une moteur ! Merde ! Putain ! Faut la retrouver ! Oula ! Mince ! Oulala, cette intro là ! Pfff ! La manière dont le titre apparaît ! Je me souviens même plus du jeu de base quoi. Je me souviens juste des scènes creepy quoi mais pas... Pas genre la vraie histoire du jeu. Ok. Ça va, j'ai pas eu trop peur. Oula, attendez, attendez, déjà je vais devoir... Je vais devoir régler la sensibilité de au moins moitié sensibilité du regard. Alors, nous sommes dans une école. Ah, Jessica. Ah bah oui, c'est la fille que j'ai... Voilà, dont j'ai parlé dans mon rêve. En tout cas, je marche pas vite hein. Monsieur, excusez-moi, excusez-moi, qu'est-ce que je fais ici ? S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'expliquer le... L'histoire du jeu ? Parce que... S'il vous plaît, mais... Eh, vous m'entendez ? Non mais... Non mais ces gens qui font semblant de pas vous entendre ! Non mais c'est incroyable ! Non mais... Oh là là, la qualité ! Oh mon dieu, mais... On a carrément le... Le menu du petit déchaîné de... De février ? Donc on est en 95, 96. Participants. Ah, y'a Wilhelm ! Je savais même pas que ça existait comme prénom. Ah pardon, j'ai... Oui, fallait peut-être que j'avance, mais je... Écoutez, j'ai été époustouflé par la... Oh mince ! Shining ! On s'est fait Shininger. On s'est fait Shininger. Ah, c'était genre un... Ouais. Très bien. J'ai appris à plusieurs replis sur Masui. Oh. La caméra avant ma femme, bien sûr. C'est plus important. Merde ! Ouais. Lune ? Vous pouvez voir votre objectif en appuyant sur Tab. Lune ! Trouvez Lune. Y'a que ça qui compte. Y'a que ça qui compte. Ah, je peux revoir. Ok, ok. Waouh 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 waouh. Incroyable. Puis quoi, je descends en rappel, là ? Ah ! J'ai une belle ombre. Elle, j'ai l'air bien bâti quand même. je glisse pour franchir un obstacle appuyer sur l'espace voilà pour accéder à une corniche j'ai pas le temps de la suite j'ai sauté les éléments importants doivent être enregistrés ok parce que si une règle clignote ça signifie que vous pointez correctement le caméscope sur l'événement enregistré voilà donc mon avion s'est écrasé mon hélicoptère pardon il n'y a pas de corps elle est pas ici il n'y a pas de corps alors elle ne m'a pas cherché par contre tout de suite j'étais juste au dessus ça se voyait bien il y avait un chemin qu'est-ce qu'il se passe si on tombe est-ce qu'un let's player est déjà tombé ici je ne crois pas c'est chose faite oh là là ça c'est oui là c'est creepy la vision nocturne je ne sais pas pourquoi c'est si effrayant ça c'est effrayant les visions nocturnes oh mince mais qui ça c'est j'enregistre c'est pas écrasé c'est pas écrasé ce n'est pas Lynn très bien mais écoutez je ne sais pas ce qu'il fabriquait dans cette usine vous pouvez regarder derrière vous alors je n'ai aucune bonne raison de faire ça vraiment j'en ai aucune je peux genre tourner ma souris ah il est là les contrôles sont inversés mais quelle horreur quelle horreur c'est beau je ne filme rien c'est le brouillard mais il est content pour son petit reportage oh c'est un un clocher passer par dessus un obstacle ok ça souffle pourtant on est censé être protégé par les montagnes mais il y a quelqu'un je suis perdu et blessé bloqué oh il y a la lumière là bas bon bah voilà on descend attention un dieu genre j'ai perdu des points de vie sur un cactus je crois que ça ne m'était jamais arrivé excusez moi eh il y a quelqu'un s'il vous plaît eh eh monsieur monsieur oh merde merde il est il est quoi ça vient d'arriver quoi ? mais qu'est-ce qui est mort ? je comprends pas ça c'est une statue on est d'accord oh mince il y a des piles on voit rien sans piles donc bon j'ai un peu ah oui c'est lui pardon j'avais pas vu je suis désolé monsieur je filme oh le détail des mouches ma chère et douce et dit je ne peux plus supporter ce que nous avons fait ni d'être séparé de nos enfants je m'en vais en espérant que tu me pardonneras de te laisser seul et que dieu me pardonne cette dernière offense je sais que nous devions les offrir mais je suis déchiré à l'intérieur et je ne peux plus vivre avec un peu de chance la fin est proche et nous serons réunis une fois de plus à moins que dieu ne m'envoie brûler pour toujours à cause de ce péché en attendant j'espère que tu trouveras tout le réconfort dont tu as besoin dans les bras de papa noce noce à toi pour toujours Tom et donc là il y a quelqu'un c'est ça ? bloqué d'accord je ne peux pas filmer tout ce que je veux qu'est-ce que c'est là-bas ? pour jeter un coup d'oeil non bon je n'ai pas envie de jeter particulièrement un coup d'oeil écoutez il y a un cheval mort oh bonjour monsieur est-ce que vous me... vous... oui s'il vous plaît je me suis écrasé mais bon je pense que ce n'est pas un hasard oh mais c'est horrible je vais filmer se cacher se cacher j'essaye un petit coup avant regardez furtivement ok bon on sait qu'on peut se cacher là-dedans c'est un vrai humain ça ? ça a l'air bonjour bandage oui regardez votre poche droite comment je regarde une poche droite ? ah oui oh oh là là mais deux piles c'est incroyable oh là là l'inventaire on se rue on se cacher ok cher père oh là vous allez peut-être lire un petit peu là j'ai vu une créature comme un soleil brûlant avec des anneaux de rangée dedans sous elle des membres ballants que je pensais être des bras mais qui étaient en fait des queues qui s'éligeaient pour procréer normal ah moi je vais peut-être pas lire ça à voix haute je me sens mal de lire ça ouais non je peux pas lire ça à voix haute c'est pas possible écoutez il y a quelqu'un rechargé je peux me cacher ici genre qui a des caméscopes avec des piles qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que je filme je sais pas ce que je filme mais il a l'air content oh cette barrière elle est extraordinaire ouvrir les fenêtres c'est dégueu c'est dégueu oh la boule certaines portes ont des verrous qui m'avaient utilisé pour les verrouiller ou les déverrouiller oh non il y a quelque chose là non je sais pas ah ok vous pouvez vous cacher en rampant sous les lits pardon effectivement ça marche il vaut toujours mieux essayer avant parce que c'est pas quand c'est la merde qu'il faut commencer à se dire comment est-ce qu'on se cache sous un lit moi chez moi d'ailleurs je m'entraîne souvent je me dis comment je fasse il faut se dépêcher il faut se cacher sous un lit bloqué oui ça j'avais compris excusez-moi un téléphone de quoi vivent les gens ici en fait il y a bien trop de bruit derrière moi oula non mais en fait est-ce que je préférerais pas mourir de faim dans la forêt enfin moi je vois ça je prends complètement une direction complètement random je me dis de toute façon si je marche tout droit au bout d'un moment on tombe forcément sur quelque chose complain de sage-femme l'enfant arrive prépare ton couteau l'enfant arrive sage-femme de nuit mère souillée de l'intérieur par l'ennemi création de dieu sauvée par le péché ah c'est une musique une musique les fameuses musiques comment on fait si on a plus de piles sérieusement ah c'est quoi ah c'est des gens morts donc là c'est flou non ah c'est des bébés oh mince il a fait une croix je marche dessus le rêve je suis bloqué dans un cheval à bascule pour ramper d'accord assez pardon assez sauvegarde bon bah vous savez quoi on va peut-être arrêter là pour aujourd'hui c'est déjà pas mal là que d'émotion un crash le livre de vie de l'ennemi rigolé quoi ? j'ai déjà plus de piles non mais comment on fait si on a plus de piles dans ce jeu on passe au jeu dans le noir mais bon on va arrêter là pour l'instant rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et bien à plus on va et bien